coucou les femmes et voilà pour une nouvelle petite vidéo cette fois ci c'est pour une petite vidéo que je vous ai encore jamais fait c'est pour ma routine teint alors ça sera ma routine teint ensuite j'applique mon soin teinté hydration de chez dior donc j'applique ça un peu à l'arrache je vais pas en mettre trop donc voilà j'ai zoomé un peu j'applique ça au doigt ensuite j'utilise mon anti cernes 3d lifting concealer de chez kiko en teinte médium donc j'en applique une toute petite poussée sur mon doigt encore que là il y en a quand même pas mal donc je viens la tapoter et je viens la tapoter donc sur mes cernes même si elles sont pas forcément extrêmement importantes voilà pour l'anti cernes ensuite je vais uniquement poudre mon anti cernes avec ma poudre libre velouté transparence matité lumière à extrait de silice de bambou matifiante c'est la 01 transparence rosé de chez yves rocher donc j'étais pas adepte de leur produit mais je l'avais eu en cadeau donc voilà elle est vraiment pas mal donc pour appliquer ça je prends le pinceau estompeur de chez sephora donc j'en prends un petit peu donc voyez c'est un une poudre libre donc c'est un peu compliqué faut pas la brasser trop dans tous les sens mais bon donc je vais appliquer ça juste en fait sur l'anti cernes en fait pour le le poudrer pour éviter que ça brille et en fait pour éviter qu'il a qui qui retiennent la poudre que je vais appliquer après et que du coup ça fait un effet très et ensuite pour la poudre pour le teint c'est encore une poudre chez yves rocher c'est celle ci c'est le duo poudre soleil teint mat et sublimé en 01 allégé donc c'est la fameuse poudre qui sent le monoeil toujours je le rappelle à chaque fois mais c'est juste une tuerie donc j'applique ça avec mon kabuki tokidoki et donc j'applique ça sur tout visage donc c'est pour ça que j'ai mis la poudre matifiante transparente d'abord parce que si jamais ça avait accroché la poudre un peu allé sous l'oeil ensuite pour le blush ça dépend vraiment normalement de la tenue mais là j'en ai choisi un qui en fait selon moi va avec tout et c'est le blush crème de chez nyx le tea rose donc il est comme ceci avec mon stipple brush de chez elf donc j'en tapote vraiment très peu et je viens tapoter ça sur les joues et je fais des petits ronds pour étaler ensuite pour l'enlumineur je n'en mets qu'un et c'est le 06 de chez kiko qui est comme ceci qui est un peu rosé il est vraiment très très joli donc j'applique toujours avec mon estompeur de chez sephora qui fait un peu doux donc j'applique ça sur l'os de la pommette ensuite j'en mets très peu pour faire ici pour mettre sur l'arête du nez un petit peu sur le menton et un petit peu sur l'orque de cupidon où j'ai vu que ça s'appelait comme ça sur la vidéo de miss bully j'ai beaucoup rigolé un peu bizarre comme nom mais ok donc voilà pour mon teint c'est tout ce que je fais en temps normal donc je me prends vraiment pas la tête tout simplement parce que j'ai pas beaucoup d'imperfections et parce qu'en fait j'ai déteste les effets masques que peuvent avoir certains fonds de teint j'aime pas avoir l'impression d'avoir plein de trucs sur la tête même si certaines diront voilà cette vidéo assez simple vous a plu je vous invite à regarder les autres vidéos qui sont sur ma chaîne avec les petits tutos maquillage les petites revues et pour ceux qui veulent me suivre sur ma page facebook c'est la page les trucs de filles de lulu je vous mettrai le lien dans la barre d'infos et pour celles qui sont déjà sur ma page et pour celles qui voudraient aimer cette page quand vous aurez aimé la page ou si vous aimez déjà la page à côté du bouton j'aime qu'il y a donc en haut à droite sur la page facebook il y a un petit logo ou une espèce d'écrou une espèce d'étoile il vous suffit de cliquer dessus et de cliquer sur ajouter au centre d'intérêt ou un truc dans le genre pour qu'en fait vous puissiez voir toutes mes actualités c'est à dire qu'en fait facebook a réduit l'importance des pages fans c'est à dire qu'en fait on devrait payer pour que toutes les personnes fans de la page voient et en fait on peut contourner ça en cliquant sur ce petit truc et ajouter au centre d'intérêt et à ce moment là vous verrez quand même toutes mes actualités sur votre page d'actualité à la base vous voyez tous les tous les statuts de vos amis et toutes les nouveautés sur les pages beauté vous pourrez suivre mais comme ça vous serez sûr d'en rater aucune d'actualité donc voilà et ben je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye